Après le succès de votre roman Un viol ordinaire, vous revenez avec la suite, Un homme tout simplement. Votre souhait, c'était d'aider les hommes. Exactement. Comment et pourquoi? Parce que je voulais m'adresser aux hommes. Les hommes ne vont pas chez les psys. Les hommes ne vont pas chez les psys. S'ils font une dépression, peut-être, mais pas pour des problèmes de couple. Les hommes ne vont pas chez les psys. Si c'est un homme, ils vont dire, ils vont me juger, ils vont me trouver faible, ils ne vont pas. Avec une femme, il y a toujours de la séduction qui rentre. Je vais l'avoir, c'est une femme, je vais la séduire, je vais savoir où sont ses faiblesses, je vais l'avoir. Alors que les groupes d'hommes, c'est extraordinaire. Alors ce livre-là, c'est fait pour les hommes. Puis s'ils ne lisent pas, tant pis pour eux autres. Un homme, tout simplement, a demandé six mois de recherche pour vous. Oh mon Dieu, oui. C'est ça, à peu près. Oui, parce que je m'attaque à des sujets que des fois que je ne connais pas, comme la justice réparatrice, je ne connaissais pas ça. On ne va pas se vanter d'être allé à la justice réparatrice. J'avais, oui, j'étais allée en médiation pour un litige de maison. Et puis, j'avais trouvé que la médiation, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis bon, je me suis renseignée et je suis quelqu'un qui va se renseigner et qui appelle les gens. Tout ça, il faut que je l'emmagasine pour être capable après de faire un roman avec ça. C'est le mot clochard. Est-ce que ça vous choque? Non, c'est la petite toit, Gérard, ça te choque pas, toi? Avec vos émissions de télé comme Parler pour parler avec un grand A, vous avez vraiment misé sur la communication pour rapprocher les gens. C'est la solution, moi, je pense. C'est la solution, se parler. Or, nos hommes, en général, pas tous, ne parlent pas. Même ceux qui parlent, ne parlent. Tu peux parler du hockey, puis tu peux parler de la Chine, puis ce qui se passe entre pays, mais tu peux ne pas être capable de parler à ta blonde. J'ai touché avec Lucie Aymond! J'ai touché avec Lucie Aymond! J'apprends tous les autres, tous les autres, puis on est nombreux à être dans les autres, je ne me considère pas dans l'élite. C'est sûr que toute ma vie, j'ai un peu souffert de ne pas être ni psychologue, ni... J'aurais voulu avoir un gros titre, j'étais journaliste. Ah bon, je l'ai fait à ma façon. Ma façon, faire ça, c'est faire du journalisme aussi. Se renseigner pendant six mois, c'est faire du journalisme et avoir le talent d'en faire une histoire. En lisant à un homme, tout simplement, je me suis posé la question, comment à 96 ans, Jeannette Bertrand réussit à trouver l'énergie et la force d'écrire encore comme ça? Quand je suis partie de l'école, j'ai Léon Ouimet, en septième année, la plupart des petites filles de ma classe allaient travailler à 12 ans, 13 ans. Alors moi, j'ai demandé à mon père de faire des études comme mes frères. Il a-tu essayé de me décourager en m'offrant toutes sortes d'affaires? Et puis, il m'a dit, pauvre fille, tu vas pas t'instruire pour quoi? Pour laver des couches. C'était ça que les pères disaient. J'ai dit, oui, je laverai des couches, mais je saurais des affaires. Alors j'ai lavé des couches aussi, et tout en apprenant des choses. Moi, j'apprends. J'aime apprendre, j'apprends et je remets aux autres. C'est ça, ma vie. C'est très simple. Depuis que je suis entré chez vous, je vois des piles de papier comme ça. Il y a des manuscrits partout. Ça, c'est évidemment votre projet Écrire sa vie. Vous avez demandé aux aînés d'écrire leur vie. Je leur ai fait confiance. Vous êtes traduit à combien, là? 2000. 2000. 2000. J'en ai lu, j'ai dit, je vais en lire deux, trois. J'ai passé un été à lire du matin au soir. C'est tellement passionnant, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Vous allez faire quoi avec tout ça? En faire un livre. Le prochain livre, il est déjà commencé. Et je ne suis pas seule, je suis avec Laurent Turcot, historien, qui est extraordinaire. Et on va écrire l'histoire de ma naissance à aujourd'hui, 1925. Jeannette Bertrand, merci pour ce magnifique entretien. Merci. Merci. Merci.